Sonia Chamaoun, vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste, membre fondateur du forum du champ lacanien du Liban et actuellement membre du comité et de la commission des admissions, membre de l'international des forums du champ lacanien, professeur assistant à l'université libanaise, chef de département de psychologie. Vous allez nous parler des traumatismes de l'enfance et particulièrement dans le cadre d'une névrose obsessionnelle. C'est un cas tiré de votre clinique et il serait intéressant de revoir la problématique que pose la névrose. A vous la parole. Merci Elie. Avant de commencer, je tiens à remercier l'EPFCL et tous les intervenants de cette journée d'études. Je remercie spécifiquement professeur Leila Chikhani pour ses efforts remarquables visant la transmission de la psychanalyse au Liban. Je remercie également le FCLL Liban, présidente, comité et membres et tous ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Dans ce qui suit, je vais présenter le cas d'un patient qui a été témoin dans son enfance de multiples IVG, interruptions volontaires de grossesse, que sa mère réalisait dans le cabinet d'un gynécologue. À cette époque, la situation familiale était lamentable sur le plan économique. Lui étant l'aîné, accompagnait sa mère à ses rendez-vous gynécologiques, donc voyait et écoutait toutes les conversations abordant la question du curtage. « Aucune parole ne lui fut adressée à ce sujet. Il n'arrivait pas à contrôler le flux des signifiants de la vie mort, ni à digérer les multiples significations dans un lieu d'attente sous la domination des médecins tout-puissants très reconnus dans leur village, objet de désir des femmes qui viennent non seulement pour le consulter, mais aussi pour lui demander de circonscrire leur nouveau-né. Ces scènes avec la mère dans le cabinet du gynécologue, considérées comme événements traumatiques, semblent toucher l'intégrité corporelle de notre patient et son psychisme dans sa globalité. Il constitue, paraît-il, des fauteurs d'une séduction particulière forçant la fixation à l'agent du traumatisme. René Diadkin, dans « Considération actuelle sur le traumatisme », en se référant à Freud, s'interroge sur les rapports de la séduction et du traumatisme, envisagés selon deux angles. Celui du traumatisme provoqué par la séduction sexuelle et celui de la séduction envisagée comme conséquence de tout traumatisme. En fait, le traumatisme est défini, de point de vue économique, par un afflux d'excitation et un débordement de défense du moi. C'est l'impossibilité d'une réaction adaptée, d'une décharge physique ou d'une élaboration psychique qui en détermine l'impact et la violence. C'est, comme le dit Jacques Lacan, le trauma s'implique dans le symptôme selon « L'après-coup ». Ainsi, mon intervention veut mettre en relief les conséquences subies par l'enfant qui a assisté à la scène traumatique du curtage, tant sur le plan sexuel que dans sa relation avec le corps mort, dans l'après-coup. La question posée est « Dans quelle mesure le traumatisme du curtage vécu par l'enfant, peut-il être considéré comme porteur d'une jouissance particulière forçant la fixation du sujet à une pulsion quelconque ? » Si la psychanalyse, dès son début, situe la névrose dans une scène de séduction sexuelle à valeur traumatique, elle évoquera dans le même sens la question du lien entre l'impact traumatique d'un événement et la jouissance propre à chaque état psychopathologique. En effet, dans le cas présent, le patient semble tenter à sexualiser les traumas passés comme seul issu devant l'intolérable de la perte, la détresse et l'absence d'une chaîne signifiante pouvant remédier à la passivation vécue. La demande d'analyse. Monsieur X, 43 ans, en analyse depuis 4 ans, marié, 2 enfants, sa relation conjugale est un peu bizarre. Elle est passée par des hauts et des bas. Le couple a divorcé 2 ans durant, en période d'analyse, au bout desquelles le patient a repris la vie commune avec sa femme. Il avait choisi cette femme pour le seul fait qu'elle est pauvre, qu'elle habite dans un autre pays et que sa peau est claire comme celle de sa mère. Au début du mariage, il ne cessait de se plaindre de son choix insatisfaisant. Mais après le divorce, il n'a pas pu soutenir une relation avec une autre femme. Il s'est attaché à plusieurs femmes de façon subite à chaque fois, sans jamais aboutir à une relation affective au sexuel. Il signalait que la voix de l'une l'attirait, le regard de l'autre, les orteils d'une troisième, le défaut dans le visage d'une quatrième pour arriver finalement à la décision de se remarier avec sa femme qui attendait impatiemment son retour. Il déclare venir demander l'analyse pour deux raisons. La première, pour réduire les angoisses qui le submergent, des angoisses liées à la mort, à la possibilité de perdre son travail, etc. La deuxième, par besoin de parler de sa vie sexuelle avec sa femme. Surtout qu'il ne peut pas faire un acte sexuel qu'à la seule condition. Qu'elle séduise son gynécologue et qu'elle raconte à son mari les détails de la séduction. Lui, complice dans l'histoire, la compagnie chez le médecin reste dans la salle d'attente, s'angoisse en jouissant du scénario fantasmatique. Le patient se plaint en fait d'obsession, d'un manque de désir sexuel, sauf dans le cas des scénarios fantasmatiques liés au gynéco, d'une stéréotypie gestuelle qu'il cherche à contrôler devant les gens et qui apparaît lors des moments de tension et d'enthousiasme, d'une masturbation excessive, mais sans que cela procure du plaisir, ajoute-t-il, d'angoisse, de réaction émotionnelle exagérée et enfin d'un psoriasis. Monsieur X commence toujours les séances par « je ne suis pas à l'aise ». Il se plaint de ses idées obsessionnelles, de ses réactions exagérées, de ses déductions négatives et illogiques, interminables, face à n'importe quel changement, à n'importe quelle difficulté. Ses cogitations se concentrent autour de l'angoisse d'être l'objet déché. Par exemple, s'il raconte dans une séance son histoire avec le psoriasis qui apparaît de temps à autre dans la paume de ses mains et le bas des pieds, à la séance suivante, il s'excuse mille fois d'avoir supposé le refus de l'analyste envers lui à cause du psoriasis. Il dit « Au fond de moi-même, je sais que ce n'est pas vrai. Excuse-moi d'avoir eu cette idée, mais ça me fatigue ». Ce mode de raisonnement l'épuise sans cesse. Il a peur d'être celui qui est expulsé, refusé, rejeté. En d'autres termes, l'objet déché que la mère avorte. Le divorce et le remariage. En ce qui concerne les problèmes sexuels du couple, il lui manquait de désir jusqu'au moment où ils ont rendu visite à un gynécologue. Il a senti pour la première fois une excitation intense. Il était seul dans la salle d'attente, imaginant sa femme dans une attitude de séduction envers le gynéco. En retournant chez lui, il a demandé à sa femme les détails de la consultation et ils ont pu réussir un acte sexuel satisfaisant pour la première fois depuis leur mariage. Cette attente à l'extérieur, exigée par le médecin, mettait notre patient dans une situation d'excitation intense, facilitant les fantasmes sexuels et les liens avec sa femme. Les scènes se répétèrent. Ils passèrent d'un gynéco à un autre. Et leur sexualité s'est activée jusqu'au moment où l'un d'eux, des gynécos, mis au courant, est entré dans leur jeu. La scène, appelons-la gynécologique, s'est répétée en présence du mari sous le toit conjugal. La femme avec le gynéco en position intime, alors que notre patient, présent, absent, jouait au jeu électronique, ne ressentant aucun sentiment. Alors que les enfants dormaient dans leur chambre à coucher, derrière le voile, la porte fermée, sur ordre du médecin, ils vivaient une excitation intense. Mais en regardant, ils n'ont rien senti. Les conflits conjugaux se sont aggravés et quelques mois plus tard, c'est le divorce. Actuellement, et après le retour du couple, le problème du non-désir sexuel est toujours présent dans sa vie conjugale. Il avoue que son désir était plus fort lors des mensonges qu'il vivait avec ses femmes. Il blâme l'analyse qui rend les choses plus claires et lui fait perdre le plaisir de camoufler la vérité. Il dit, avant, je cachais mon désir d'être éloignée dans la salle d'attente du gynéco, poussant ma femme implicitement à séduire celui-ci. Comme si je soutenais un mensonge appuyé sur le mensonge de ma femme. Elle aussi faisait semblant de ne pas comprendre. Les histoires qu'elle me racontait étaient plus séduisantes que la scène vue en tant que telle. Actuellement, et puisque les choses sont devenues claires, j'ai perdu mon désir. Sur les scènes traumatiques d'avortement répétées de la mère, dans le cabinet du gynéco, quand il était enfant, il dit, je suis l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Ma mère a avorté sept fois. Mes parents sont des ignorants. Il ne devait pas être parents. Il décrit sa mère comme phallique, son père faible, instable et non protecteur, et signale qu'il est ce que l'on nomme Dieu et qu'il l'insulte violemment pour n'importe quel obstacle rencontré. A noter que M. X refuse de faire le lien entre son vécu sexuel et les histoires du gynéco. Il s'enfuit chaque fois qu'on aborde ce sujet. Ne résiste-t-il pas à l'idée d'être l'enfant de la mère qui avorte, mais en même temps l'enfant avorté par elle ? La morbidité. En ce qui concerne ses angoisses face à la mort, M. X, attaché à son oncle cancéreux, plus qu'à son père, a supporté difficilement l'agonie du premier et sa mort. Il a volé les clés du caveau familial et a passé des mois à y pénétrer, ouvrir le cercueil de l'oncle et photographié les changements du cadavre. Il lui est arrivé dans son enfance de vivre une scène similaire. Quand son oiseau mourut, il le cacha dans une boîte, plaça terre dernière dans son armoire et passa des semaines à le contempler en cachette, par peur que sa mère ne découvre le cadavre par la mauvaise odeur. Le survivant. Lacan nous apprend que le choix forcé de la névrose a un lien avec les premières expériences du corps sexuel. Notre patient a construit des fantasmes liées à ces scènes d'avortement et aux signifiants qui y sont liés, et des scénarios pour mettre en route son désir qui est particulier. Ce n'est qu'à travers un autre qu'il peut susciter le désir de sa femme et le sien. Cet autre doit être un gynéco. Le rapport sexuel n'existe pas, dit Lacan, et dans le cas présent, la jouissance recherchée implique un tiers. Elle est prise dans le corps de l'autre. Il reconnaît le lien à son vécu enfant, mais il le nie en même temps, sur le plan de la sexualité. « Ça n'a rien à voir avec ma mère et son gynéco », dit-il. Il se cache derrière les rationalisations interminables et constitue un désir impossible. À noter qu'à plusieurs reprises dans les séances d'analyse, M. X signalait qu'il ressentait sur son corps le poids du signifiant prononcé par moi, l'analyste. Il est en fait traversé par les signifiants de l'avortement, de la salle d'attente, de la mort des corps d'une femme qui expulse, dont le psoriasis, n'en est en fait que la manifestation. Les angoisses accompagnent M. X à chaque moment et constituent le socle sur lequel s'organisent ces liens à l'autre, grand A. Le rapport au symbolique est intimement lié à l'angoisse vécue et à la chaîne d'expression de cette angoisse. Freud dit « Il n'y a pas d'accès à la vérité du sujet sans le franchissement de l'angoisse ». Et pour Mélanie Klein, l'action interne de l'instinct de mort donne naissance à la crainte de l'anéantissement et cela constitue la cause première de l'angoisse de persécution. C'est, comme le dit Lacan, le seul affect qui ne trompe pas. Pour faire face à ces pulsions de destruction, le psychisme de M. X met en œuvre des défenses telles que la stéréotypie gestuelle et les comportements obsessionnels. Il rapproche la stéréotypie qu'il présente à l'acte de masturbation excessive, n'aboutissant pas à un plaisir du corps. Ce n'est qu'une décharge d'une tension insupportable, d'une angoisse, d'un trop plein de libido et d'une excitation libidinale insatisfaite. Cette fascination des corps morts qui se décomposent et cette tendresse pour les cadavres montre qu'il s'est identifié au fœtus avorté par la mère. Ses angoisses expriment sa peur de finir comme l'oiseau en cadavre qui pourrit dans son armoire ou l'oncle dans son caveau. Comment meurt-on ? C'est ce qu'il aimerait savoir. Sa mère tue ses enfants. Il n'est qu'un survivant. La parole est absente. La mort est banalisée. Dieu, le père, ne l'a pas protégé de sa mère. Le curtage est un acte de mort et de survie pour la famille. L'enfant en est le déchet et le témoin passif. La mère et le gynéco constituent le couple de son fantasme dans la scène traumatique. La jouissance y est fixée. Mort, jouissance, sexualité se rejoignent. Un inouï du traumatisme à rendre audible. Merci. dont vous nous avez parlé a construit un lien particulier avec le corps mort, avec le corps mortifère de l'autre. Mortifié, M. X l'est à plus d'un titre. Le jouir de son symptôme s'est fixé à une scène traumatique dont la mort jaillit du réel. L'imaginaire prend les traits d'un faiseur de mort qui est un faiseur de vie. La mort est-elle la vie ? La vie. Pourquoi un cadavre se décompose-t-il ? L'oiseau mort, l'oncle mort, se putréfie, laissant une traînée odorante manifeste de leur présence. Vous l'avez dit, un inouï du traumatisme à rendre audible.